Mon nom est Vanaken, reporter spécialisé dans les enquêtes extraordinaires. Je sillonne les roues du P.O. de Marois en quête d'histoires incroyables pour remplir ma gazette. C'est vrai, il se passe toujours des trucs un peu bizarres par ici. Parfois il ne se passe rien et je continue à rouler. Mais parfois il se passe quelque chose et c'est à ce moment là que je reçois un coup de fil du bureau. Ça y est, une nouvelle affaire vient de tomber. Ma curiosité sans limite m'a permis d'apprendre plein de choses. Des choses bien utiles pour résoudre les énigmes les plus folles. Le parc de la Maison du Marais, ses touristes et son sentier paisible, son jardin potager et son moulin déplacés. Oui, vous avez bien entendu, déplacés. Les badauds qui se sont promenés au petit matin n'ont rien compris. Il a en effet été déplacé d'une vingtaine de centimètres, environ. Pendant la nuit, les habitants du quartier voisin ont entendu un gros craquement. Certains ont même senti la terre trembler. La police du Marais a rapidement classé l'affaire. Pour eux, il ne pouvait s'agir que d'une bourrasque de vent. Un moulin qui se serait senti pousser des ailes ? Personnellement, je ne crois pas en cette théorie. Comment expliquer cet étrange phénomène ? Selon mes recherches, personne n'est venu faire de travaux d'entretien récemment. Ça dépasse tout entendement. Je vais finir par devenir varge avec toutes ces histoires. Alors un peu d'aide serait la bienvenue. Si ça vous venait à l'idée de venir me donner un petit coup de main pour lever le voile sur cette étrange affaire, vous êtes les bienvenus. Contactez mon bureau au 03 21 11 96 10 et devenez mes éducideurs. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada